Bonjour à tous, c'était Kamon, on se retrouve sur Kingdoms and Castles, le 29e épisode ensemble. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, je suis désolé, c'est le 5e anniversaire de ma chaîne, j'étais tellement occupé à écrire aux éditeurs. D'ailleurs, je n'ai pas eu de réponse de Lion Shed, je crois que c'est leur nom à eux, de ce jeu, je n'ai pas eu de retour. J'aurais bien aimé vous offrir des clés pour Kingdoms and Castles, tant pis, ce sera pour une prochaine fois, je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, on va tester un nouveau mode, créé par deux frangins, je ne sais plus le nom. Je vous avais dit, on va tester des skins, aujourd'hui, c'est le skin mousquetaire, c'est eux qui ont fait le mode complet, de toutes les couleurs, parce que c'était repris après par d'autres personnes, mais lui, il y a le chapeau, il y a toutes les couleurs mousquetaire. Donc, nous voilà en France, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va charger la map en l'an 286, et je crois que nous avons une attaque de vikings à gérer. Ça va être marrant comme tout. Oui ! Et oui, nous avons des vikings, et nous avons surtout des petits dragons. Bon, bienvenue dans Kingdom Castles, le royaume de Nelsonia, tout va bien. Utopium, va-t-elle résister ? Allez, ça commence à chaud. On fait d'abord ça, et après, on va retrouver sur un problème qu'on avait, et surtout, tiens, est-ce que, du coup, nos mousquetaires sont prêts ? On fonce, on fonce sur Utopium. Est-ce que je vais gérer la caméra ? Est-ce que je me souviens pour descendre ? Bar espace est pour monter, et X pour descendre, voilà. Et si, si, on a nos mousquetaires, regardez-moi ça, dans les champs, des bleus. Ah, j'adore. Très, très, très bien fait. On va prendre le petit pont. D'ailleurs, il ferait le temps de pas mal fortifier ce petit pont-là. Donc, c'est bien joli, tout ça. Ah ouais ! Faisons un tour à Utopium. Prenons le temps. Le mode manger les mœurs, je l'ai laissé actif, parce qu'il faisait marrer. Avec le petit rempart, qui va bien, les vergers, les champs à côté, très bien. Bon. Alors, il n'y a pas trop de dégâts. Ça a l'air d'aller pour l'instant, ça se maintient. Et on va mettre la carte active. Tout le monde est parti. Très bien. On a des problèmes d'emploi et de nourriture à gérer. Alors ici, très gros problème à Utopium. Très, très gros problème à Utopium. On a des inactifs. On a un manque terrible de nourriture. Alors, comment on va régler ça ? Là, parce qu'il manque une route. D'accord. On est d'accord. C'est un peu embêtant. On va gâcher de la terre, comme ça c'est très mal géré. J'aurais pu prendre autrement. Est-ce que j'ai de quoi faire des pontons ? Voilà. On va laisser comme ça. Du coup, je n'ai plus d'inactifs. Bon, on verra. On va revenir à Nelsonia, ma ville principale, parce qu'on a remarqué qu'il nous manquait des habitants. Voilà, on est monté à 1139 lits. On a commencé à faire un nouveau quartier de ce côté-là. Ça marche. D'ailleurs, on va l'upgrade en route pavée, que ça aille un poil plus vite. Est-ce qu'on s'est rendu compte dans la liste des métiers ? Parce que ça n'avait plus du tout. Je n'avais plus d'armée. Donc, c'est bien ce que je pensais. Quand vous faites des troupes, ça pénalise la cité. Et comme j'ai fait toutes mes troupes à Nelsonia, il manquait du monde. Et en priorité d'emploi, on voit bien qu'il va manquer des gens en profession. Voilà, la pêche a commencé à remonter. Ah, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je n'ai pas de meunier, je n'ai pas de boulanger, ouvrier-portuaire non plus. Formation militaire, voilà, c'est une cata. Donc, on est en train de booster dans cet épisode, avec nos mousquetaires et dans la joie. Est-ce que je peux faire un ponton pour finir ici ? Ah ouais, ça va m'obliger. Ah non, parce que c'est trop profond. C'est trop profond, d'accord. Et ici aussi. Ici, on peut faire. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, on peut se faire quelques défenses. On va protéger ce nouveau quartier, quand même. De la stone, on a ce qu'il faut. On va monter de deux rangs. Voilà. Et on va récolter tout le bois, ici, qui nous gêne. S'il vous plaît. C'est le mini quartier résidentiel, en espérant que ça burst un petit peu. Alors, quand je dis burst, c'est brûlé et que ça aille plus vite, quoi. Excusez-moi les termes anglais, des fois. C'est pas génial. Bon, ben, content de vous retrouver là-dessus. Il est temps, quand même. Alors, on monte de deux niveaux. 1034 habitants pour encore avoir une centaine. Allez, espérons que ça aide. Alors, les bûcherons font leur taf. Les bûcherons bousquetaires. J'adore quand tu fais un nouveau quartier, en fait. Toute la population qui vient pour porter les matériaux. Ça, c'est chouette. Bien. Bien, 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 bien. C'est OK. Franchement, c'est OK. Est-ce qu'on peut faire aussi un ponton, du coup ? Parce qu'on aura la route. Et là, on ne peut pas, en eau profonde. Voilà. Pour protéger jusqu'ici. Je suis en train de me dire que... On aura peut-être besoin de faire simplement une tour de défense ici. Les routes sont là. On peut bloquer là, comme ça, tranquille. Et même se marrer à bloquer les vikings. Parce qu'ils ne pourront pas passer dans la rue, comme ça. On va laisser faire. 1027. On recevra les emplois. Ça va pas. En Cogreny, c'est bon. Bibliothécaire, c'est bon. On va jusqu'à la pêche. Ça, c'est mes constructions de pierres. C'est pour ça. Où est-ce qu'on pourrait taper encore des résidences et augmenter notre population ? On a ce coin-là. On a honnêtement ce petit coin-là. Est-ce qu'ils seraient d'accord, les habitants ? Parce que là, c'est sauver Nelsonia, l'épisode, en ce moment. On va essayer d'en faire deux, là. Voilà, on va... Tant pis, hein. J'avais dit, non, on va pas optimiser. Mais si, on va optimiser. Si, 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 si. On n'a pas le choix. On va même faire un petit marché, là. On va voir ce que diront les gens, s'ils sont contents ou pas. Trois nouveaux vanoirs. Très bien. Au niveau agricole, on est large, on est bon. Montée à 1023. Pas assez, pas assez, pas assez. Et dans la cité elle-même, eh bien, il faut réparer. Regardez-moi ça. Il y a eu de la casse. Alors, on va se dézoomer. On va prendre toute la zone, là. Tiens, par exemple. S'il y a eu besoin de réparer. La zone portuaire. Ah oui, il y a la casse aussi. L'extension de la cité. Voilà. Ici, on arrive à Utopium. Mon cher fée à ton île. Voilà. On répare. Et d'ailleurs, allons voir un peu maintenant. Au niveau de la nourriture, c'est une cata encore. C'est toujours une cata. On va faire un ponton. Voilà. Allez, récoltes ton lieu. On va attendre que les routes se fassent, surtout. Et là, il y a un problème de connexion, là. C'est marrant, ça. C'est la première fois que je vois un bug. Alors, est-ce que c'est dû au mode Pretty Road ? Tiens, c'est étonnant. Ça marche quand même. On est remonté à 500 nourritures. Le terrain doit être irrigué ou naturellement fertile. Oui, oui. Donc, on a des problèmes de fertilité ici. On regarde un peu si on peut être une Noria. Je n'y crois pas. Eh non. Non, ça ne veut pas ici. Ici, on est au max. De toute façon, à moins que... Là, on peut. Mais bon, il n'y a pas de champ. Par contre, ici... Ici, il y aura peut-être moyen... On ne sait pas. Et là... Personne. Personne pour la Noria. Bon, il y en a une ici. Là, les champs, par contre, c'est top. On va faire un moulin. C'est la meilleure des choses à faire. Et du coup, des champs, hein. On a quand même un actif, 7. Du coup, il faut des maisons aussi. Est-ce qu'on a la place de faire une maison dans le coin ? Ouais, là, on peut faire une chaumière. On va garder, évidemment. On n'a pas le choix. Le petit moulin dans la cité de Utopium. Là, c'est au petit. Là, je peux mettre une petite maison. Oui, je garde ma map. J'aime bien aussi garder ma... C'est vrai. Clac. Ici. Chaumière. Alors, c'est risqué d'augmenter la population. Mais c'est pour travailler les champs. Il y a la peste. Ah ! Est-ce que j'ai de quoi faire la fête ? Quand il y a la maladie, quand tout va mal. Il faut faire la fête. Dis-moi que j'ai une place de fête dans le coin. Ouais, il y en a une. Voilà, on dépense la trésorerie. C'est la fête au village. Tout va pour le mieux. On est remonté à plus de 174 en balance. Ce qui semblerait qu'on ait pas mal. Par contre, on manque de vergers, de poissons et de viande. C'est pour ça qu'on a des maladies. Du coup... Et on va faire un stockage de vergers. Voilà, stockage de production ici. Du coup, je vais peut-être faire un stockage de greniers là. Ce serait pas mal. Voilà, on va faire un stockage de greniers. Ce sera moins loin. Et on rejoint ici la cité. Très bien. J'ai des cailloux. Tant mieux. Upgrade. Oh oui. J'en ai plus assez. Bon, on a fait le plus pour Utopium. La cité des mousquetaires. Il fait froid, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On est au top pour eux. Il y a une somme centrale de paix. Donc ça fait du bien. Il y a un petit nuage au-dessus de nous. Waouh. Avec le port de Utopium et les pêcheurs qui travaillent non-stop. Allez, il faut y croire. Bien. On refait le point de toutes les îles. C'est important. Comme à chaque fois. Hop. La Savoie n'est pas très heureuse. Mais par contre, en nourriture, on est bien. On a des fruits. On est au max côté grenier. Ok. Et en population, on en a 24. Alors, le bonheur. On va travailler un peu en Savoie. Très bonne santé. Tant vers 61. On a combien de taxes ? 15%. On n'a pas de champs agricoles par ici. Tiens, c'est marrant d'ailleurs. Ah si. Ils sont tous là. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être stocker de la nourriture quand même chez nous. Ça ne serait pas du luxe. En cas d'attaque, ça me plairait bien. Est-ce que j'ai moyen de caser un grenier dans mes terres ? J'en ai déjà un là. Bon, à la limite, on peut en faire un ici. On va faire un petit grenier. Voilà. On va augmenter nos capacités. On va regarder un peu quand ça se passe. En fruit, je suis déjà bien. En fruit, il n'y a pas de problème. Et quand on regarde la Savoie, on a tout ça à développer. C'est énorme. C'est franchement énorme. Si je veux regarder le bonheur. Est-ce que j'ai une taverne dans le coin ? Oui, j'en ai une. Alors au niveau bonheur, ici, toute la zone est green. Et là aussi, c'est bon. Et j'ai des outils. Je peux enlever, du coup, ce petit caillou qui gêne. C'est vrai qu'on a une connexion ici. C'est pas mal. On va laisser la forêt. C'est pour le fun. Côté défense, j'ai juste un archet là. Est-ce qu'on peut grimper un peu plus haut ? Non. Écoute, un archi ici, ça me semble correct. Est-ce que j'ai une catapulte pour les trolls ? Oui. Et on va upgrade de la cité tout de suite. Puisqu'on est dans le luxe. Voilà. Donc, la petite cité de Savoie s'améliore, les amis. Je ne suis pas encore prêt tout de suite pour la nouvelle île. Ça viendra au prochain épisode, je pense. Voilà. Là, on y est. Et du coup, ici, on va pouvoir détruire. On avait fait une défense. On avait un problème dans les remparts. Je me souviens, il y avait un caillou qui laissait passer les vikings. Donc, Hop, au revoir. Et si je prends détruire, ça, c'est risqué. Mais bon. Voilà. Ça dégage pour les forestiers. Du coup, la troupe, ici. Petit retour à Nefsonia. 1036 habitants. On recommence à avoir un travail de cochon. On va en mettre beaucoup dans les cochons, quand même. Parce que là, j'ai besoin de viande. Donc, côté maison, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Punaise. On peut coller un manoir, là. On va tous les stacker. Paf. Une petite route. Salut, mon gars. Hop. Allez. 1214 lits. On verra au prochain hiver. Avec 140 habitants en plus, ça devrait aider un peu, quand même. Attends. Le cimetière, on les mange. Donc, il y a de la place. On est bien. Tout va bien. La grande place. Non, je ne touche pas. Je laisse ça. Côté nourriture, par contre, du coup... Bah, ouais. Ça ne va plus, côté nourriture. Ça ne va plus du tout. Comment on a, en nourriture ? En ferme, on ne produit pas assez, ni en fruits. Il y aurait moyen, du coup... Peut-être de revoir pour des vergers. Sinon... Toute la terre est prise. Là, on pourrait faire un petit verger. Bon, ça va une porte d'entrée pour l'invasion. On verra après. C'est que ça commence à m'inquiéter un peu. Ça va vers le déclin. De toute façon, j'ai un scénario de fin de Let's Play. Vous verrez. Quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu, ça sera fun. Ok. Je pense qu'il est temps de voir nos marchands. Et qu'est-ce qu'ils font comme commerce ? Alors, bois, pierre, on s'en moque. Ça suit, il n'y a aucun problème. Bois, pierre, ce n'est pas grave. Alors, ici. Oh ben, il ne fait rien. Je vais prendre, du coup. D'accord, il voulait récupérer des outils. On va dire OK. Et ça, par contre, hop, on va annuler. Juste des cailloux. On ne va plus toucher à la bouffe du tout, du tout, du tout, du tout. Là, Savoie, c'est bon. Utopium, donc, ici, c'est bon. Vakia. Vakia est légèrement excédentaire, mais elle est top en nourriture. Est-ce que tu fais du commerce avec le porc florian ? Pause, s'il vous plaît. On prend déjà des... Oui, on en emmène déjà pas mal. Là, c'est pas mal. Porc paris latin, du coup, on peut en récupérer 400. Et on pourrait le déposer à une capitale qui a du mal. 400. Voilà. Et une invasion de vikings, ça recommence bien. On n'a pas tout réparé. Il y a les voleurs de trésors. OK, 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 OK. Est-ce qu'il faut que j'agrandisse, du coup, mon territoire en défense ? Une tour de défense contre les trolls, ici, ce serait pas mal. Je ne sais pas où je pourrais la mettre. Là, là, tout simplement. Voilà. Juste ça. Ils arrivent, hein. Ils arrivent, mais nous, on est prêts. Presque. On peut monter à 1239 personnes. J'entends du bruit au loin. Là, ça arrive. Il y a un marchand est arrivé. Oui. Bah, justement. Pas de viande, pas de poisson, pas de fruits. Allez, on achète un peu. Ça va venir comme ça. Merci aux marchands. Alors, les vikings attaquent Nelsonia, évidemment. Il faut que ça tienne. Heureusement que j'ai mis des petits remparts là. Regardez-moi cette invasion de folie. Ce n'est pas possible. Et là, ils vont passer, évidemment. Mais comme il n'y a pas de trésor dans ce quartier-là, ça ne les intéresse pas. Ok. Ils meurent. Allez, là, là, là. Je vous jure. Allez, les mousquetaires. Battez-vous. La caméra. C'est bien tenté, mais mes défenses sont solides. On voit partout des vikings. C'est une cata. Il y en a... Les chefs tombent, quand même. Les armées résistent. C'est parfait. Ce qui fait penser que j'ai une armée, du coup, que j'ai vue... Hop, ben là. Salut, toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eux, ils sont morts comment ? Oh, ouais. Il y a un problème, apparemment, là. Il y a des morts. Est-ce qu'ils ont été tués par les vikings ? C'est possible. D'ailleurs, c'est l'hiver. On en profite, toujours. On va remonter le bonheur à tout le monde. En faisant la fête. Pour ramener les gens dans la cité. Ça, c'est indispensable. Et du bonheur, il n'y en a pas tellement, ici. On va faire ça un peu plus tard. Voilà. Et on supporte tout ça. Donc, ce navire est plein d'archers. Très bien. On va le dire de défendre la zone, ici. Donc, en fait, il y a deux premiers bateaux qui bloquent. Ok. Ah, puis, regardez-moi la concentration de vikings, ici. Aux portes de Utopium. Ah, mais ils sont coincés. Les défenses sont là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Il y a un bandit qui a l'air bloqué. Ils sont bloqués par le lac-duc. On dirait. Alors, le chef va mourir, là. Et un bateau coule, ou pas ? Ah, il ne passe pas, ici. Très, très bonne défense. Très, très bien. Bon, Vakia, il n'y a rien à dire. Ça résiste bien. S'il y a de la casse, est-ce qu'on en voit ? Apparemment, non. Tout est bon. Allez, je reviens sur Nelsonia, toujours. 1239, on y est, vous voyez, à faire la fête. Du coup. Ça y est, tous les métiers sont à nouveau occupés. La crise de Nelsonia est passée. Est-ce que j'ai des inactifs ? J'en ai 86. Ah ben, c'est beau. Par contre, en nourriture, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Il faut que je ramène de la nourriture. Donc, je vais faire une surveillance de tous les ports. Alors, on va essayer de faire comme ça. Je vais d'après un peu de pierre et de bois. Ah oui, il faut qu'il arrête. D'accord. On arrête la pierre de ce côté-là. Le bois, c'est pareil. On va juste lui dire la nourriture. Le démiurge, ce sont tes ordres. On va mettre zéro partout, tiens. Il faut que ça tienne comme ça pour la cité. Ok. Il y a un incendie, évidemment. Là, regardez, il y a un bug. Il n'y a plus que 1000 habitants. Alors qu'on a 117 inactifs, il y a un binsam. Ça va me faire croire qu'on a perdu autant d'habitants que ça. 15 morts n'ont pas été enterrés assez vite. Poisson, porte, 33%. Ouais, pas assez. Pas assez, pas assez. Mais comme ça, on voit en cliquant sur la loupe de santé. Où est-ce que ça cloche ? Non, ça tient, ça tient. Ça tient quand même. Bon. On revient à la fin de la dernière fois, c'est bizarre. Mais bon, on a assez d'habitants. Et les dragons sont en vue. Pinaise. On va finir sur l'attaque des dragons, les copains. On n'aura pas fait grand-chose dans cet épisode, juste sauf la cité principale. Mais c'était déjà bien. Ici. En Savoie. C'est une belle colonie. Est-ce qu'il est utile d'aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'on est obligé de massacrer toute la forêt ? En balance, ça récolte, on est bon. Alors, moi, c'est la question que je me pose. Jusqu'où on peut aller sans se faire tuer ? Ah bah voilà. Tout de suite, les terrains agricoles. Regardez cette nuée de flèches sur les dragons, là. Et les petits bobis qui éteignent l'incendie, les petits mousquetaires. Allez, sauvez les champs. Ah là là. Au moins, le boulain n'a pas cramé. Et avant, le feu se contamine à contagion de feu, comme on peut dire. Le feu fout le bordel partout. Tiens, voilà. Là, c'est plus simple. Très, très bien. On va faire une percée. On va traverser la forêt. Ça va être le truc herpé. On va garder une forêt, le poumon de Nelsonia. Et faire une précité ici de pêcheur, peut-être. Alors, la sorcière, on va aller la voir. Je n'ai pas assez de sous. On va mettre à faire ça. Ça coûte extrêmement cher, quand même. Et donc, il faudrait plus d'habitants, plus de trésor et plus d'impôts. Je suis d'accord. On va au moins finir l'épisode en faisant ce qu'il faut pour la savoir. C'est-à-dire les enceintes en pierre, pour de bon. Voilà. Je crois que j'en ai oublié un. On peut même monter en deux. On verra après comment ça se passe. Allez, met ici le virage. Hop. Bon, très, très beau jeu de bien penser, quand même. Tout marche bien. Voilà, ça construit. Les remparts sont élevés. Excellent. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, petite pause. Avec la map. Et je pense que le prochain épisode, oui, on va aller coloniser là-dessus. Oui, bien sûr que oui. Et regardez-moi tout ça. C'est quoi, ça ? Pierre. Fer. Bourré de loup. Ce sera la dernière île à coloniser avant bientôt la fin du let's play. Ça approche, mais oui. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, dans Kingdom Handcastle, c'était TKM pour vous. Et je vous dis à bientôt. Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501